Alors que votre maison commence à trembler, vous vous souvenez que votre ami vous a dit de vous mettre sous un cadre de porte pour être en sécurité. Donc c'est ce que vous devriez faire, n'est-ce pas ? Eh bien, à moins que votre maison ait été construite il y a de nombreuses années, ce n'est pas le meilleur conseil de survie. Maintenant, vous vous demandez quelles autres mauvaises informations on a bien pu vous dire. Mais nous sommes là pour vous aider. Comment survivre présente les pires choses à faire lors d'un séisme. Des tremblements de terre faibles de magnitude 2 ou moins sur l'échelle de Richter se produisent des centaines de fois par jour dans le monde. Les séismes plus importants d'une magnitude de 7 se produisent environ une fois par mois, tandis que ceux de magnitude 8 et plus se déclenchent une fois par an. Avec une telle fréquence, nous devrions probablement revoir ce qu'il ne faut pas faire si vous êtes en plein milieu d'un séisme. En quoi crier à l'aide peut-il être mauvais ? Faut-il rester à l'intérieur ou sortir ? Et pourquoi devriez-vous éviter les escaliers à tout prix ? Cette idée que les cadres de portes sont plus solides que les autres parties de la maison vient d'une époque révolue où l'on pouvait le faire sans risque. Les habitations plus anciennes étaient construites un peu plus solidement, avec des cadres en bois plus lourds conçus pour durer. Mais les maisons modernes ont des portes qui ne sont pas plus solides que les autres parties de la maison. Et une porte ne vous protégera pas des débris volants. Donc ce n'est pas le meilleur endroit où se réfugier alors que tout tremble autour de vous. Numéro 5 Évitez les fenêtres Habituellement, une fenêtre est la solution idéale pour s'échapper. Mais en cas de tremblement de terre, ça peut être mortel. Vous pouvez penser que le fait d'être près d'une fenêtre vous éloigne des débris et vous rapproche de la structure du bâtiment. Mais les éclats de verre brisé peuvent vous tuer s'ils vous atteignent. Numéro 4 Bas d'escalier Bien sûr, les escaliers peuvent sembler être le moyen le plus sécurisé de trouver une sortie. Mais ils peuvent être dangereux en cas de tremblement de terre. Les marches d'escalier peuvent rapidement se transformer en éclats tranchants si un bâtiment s'effondre. Donc n'y allez pas et n'essayez surtout pas de vous cacher dessous. Numéro 3 Pas de feu de cheminée Si vous êtes en train de passer une soirée devant la cheminée lorsque le tremblement de terre se produit, vous devrez éteindre le feu immédiatement. S'il y a une fuite de gaz, ce qui est tout à fait possible pendant un tremblement de terre, les flammes pourraient déclencher une explosion. Numéro 2 Restez à l'intérieur Courir dehors semble être une bonne solution lorsque les murs autour de vous tremblent. Mais la zone immédiate autour d'un bâtiment est en réalité la plus dangereuse, car les fenêtres, les façades et les détails architecturaux sont généralement les premiers à s'effondrer lors d'un séisme. En règle générale, restez à l'intérieur si vous y êtes déjà. Et si vous êtes à l'extérieur, restez-y aussi. Numéro 1 Ne criez pas ! Oui, on vous conseille souvent de demander de l'aide lorsque vous êtes en situation de détresse. Mais dans ce scénario, crier à l'aide pourrait vous amener à inhaler de grandes quantités de poussière et de particules. Ce n'est pas ce que vous voulez avoir dans vos poumons. Une meilleure façon d'attirer l'attention est de frapper sur un mur ou un tuyau. Espérons qu'avec ces conseils de survie, vous réussirez à vous sortir du tremblement de terre en un seul morceau. Mais en scrutant l'horizon, vous voyez qu'un tsunami se dirige vers vous. Et contrairement à la croyance populaire, vous ne pourrez pas y échapper en courant. Mais nous avons des solutions pour vous, ici même, sur Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada